On ne peut pas prendre le risque de voir le compromis bâti par les deux assemblées écarté. On ne peut pas faire de paris sur l'avenir de nos retraites. Cette réforme est nécessaire. Non, en fait, tout simplement, déjà, pour commencer, non. Il y a tout un tas d'éléments qui prouvent que ce qu'elle est en train de dire là, là, c'est complètement faux. Ou en tout cas, cette réforme-là n'est pas nécessaire absolument. Il y a plein d'autres moyens de le faire, des moyens beaucoup moins injustes, des moyens qui pourraient, par exemple, reconnaître la pénibilité au travail, renforcer, par exemple, des régimes spéciaux, ou même, pour aller sur un truc qui est un peu plus global, ne pas taxer toute la population avec du travail, mais une partie d'entre elles, notamment les plus riches, sur, par exemple, au hasard, les super profits. On pourrait parler du véhicule démocratique, de l'article 47.1, de la pression sur les députés, du chantage à certaines régions de France. On pourrait parler de tout ça. Mais moi, il y a un truc qui m'intéresse. L'argument de la nécessité de la réforme. Le seul discours qu'on entend de la part de la majorité, c'est de dire que cette réforme est absolument inévitable, qu'elle est nécessaire, qu'il n'y a absolument aucune alternative. En gros, c'est le mieux à faire pour le peuple français, même si le peuple français n'en veut pas. Entre les sondages et le court terme, et l'intérêt général du pays, je choisis l'intérêt général du pays. Et s'il faut derrière endosser l'impopularité aujourd'hui, je l'endosserai. Alors déjà, ça pose quand même une question d'avoir un gouvernement qui se croit aussi intelligent. Le melon doit avoir quand même pas mal gonflé, je sais pas comment ils arrivent à continuer à marcher. Mais surtout, ça peut être un outil utile pour voir le mode de gouvernement qu'on a depuis le début de la démocratie représentative, en fait. Parce que justement, la représentation de la démocratie a un peu été déclassée par une forme de technocratie au sein de la République. C'est-à-dire qu'on vote plus pour une représentation fidèle, soit des classes sociales, soit des corps de métier, soit des idées prises une par une. Bon, c'est deux choses très différentes, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Mais uniquement pour un logiciel de pensée. On se fout des programmes ! Ce qui importe, c'est la vision ! C'est le projet ! On vote pour quelqu'un qui sait où il va et qui est persuadé d'avoir la réponse. L'idée, c'est d'élire des gens qu'on considère, nous-mêmes, comme plus au fait de la réalité que nous. Parce qu'on va pas se mentir, c'est clairement ce qui est sous-entendu par le système en général. Si on doit élire quelqu'un en lui faisant pleinement confiance, simplement sur base de ce qu'il a prévu de faire, c'est qu'on le considère comme plus intelligent que nous. Ce mode de pensée-là, il semble en quelque sorte normalisé et légitimé par un système d'élection qui met en avant, encore une fois, une carte blanche. Peu importe ce qu'on veut, si on a décidé de voter pour quelqu'un qui le voulait, tant pis pour nous. Mais ce genre de réflexion, ça mène déjà à une très forte dépolitisation, parce qu'il faudrait tout savoir sur tout pour faire de la politique, parce que, et ça on l'a entendu pas mal pendant les législatives, des députés comme Rachet Keké ne serviraient à rien. Et puis encore une fois, si le système est bâti pour intégrer tacitement le fait qu'une réforme impopulaire puisse passer malgré le rejet de l'ensemble de la population, ça pose quand même question. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls arguments des gens qui défendent entre guillemets la réforme des retraites que de dire que le président a été élu et que parce qu'il a été élu, que son mode de pensée a été validé, on peut y aller. 91%... Mais vous regardez les sondages quand même. Ouais mais je regarde tout. Les sondages là, je vous parle. Il y a aussi les élections. On le sait que Macron il a été élu, c'est bon. Alors, ce mec est détestable, caricatural. Et puis quand même, on pourrait poser une question sur l'adhésion au programme d'Emmanuel Macron, mais au-delà de ça, ça légitime le fait que voilà, tous les 5 ans, les génies descendent dans la plèbe, ils présentent à la plèbe leur projet et que nous on doit choisir un projet. Et une fois que le projet est choisi, on ne s'en mêle plus. Parce que c'est la démocratie, c'est comme ça. On doit élire des gens qualifiés et la politique est réservée aux initiés. C'est un monde hors sol, il n'y a pas de souci. Cela dit, la raison pour laquelle je prends des pincettes depuis tout à l'heure, c'est parce que je critique le fait que l'Assemblée soit déconnectée de la réalité. Mais en fait, c'est un peu le concept. L'idée, c'est justement de ne pas s'arrêter à nos ressentis personnels, à notre situation, et de dézoomer pour juger d'un oeil un petit peu avec du recul, j'ai oublié le mot, mais bon, c'est pas grave, de ce qui est le mieux pour la société, pour les gens, pour la justice en général. Parce que c'est le concept, en fait, de la politique. C'est de partir d'une expérience personnelle pour dézoomer, généraliser, et essayer d'en tirer une espèce de pattern global qui pourrait être soit critiquable, soit améliorable. En tout cas, bon, moi, quand je pense à la politique, je pense à un truc qui ressemble un peu à ça. Donc effectivement, par définition, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ce genre de lieux, sont des lieux qui sont déconnectés du quotidien, d'une expérience. Mais c'est pas pour autant qu'elles doivent être déconnectées de la réalité de manière globale et des expériences. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, déjà, on voit quand même une petite différence entre ceux qui essayent de garder un ancrage et ceux qui n'essayent même pas en méprisant complètement tout ce qui est en dessous d'eux, en prenant de haut l'ensemble de la population, parce que, oui, mais moi, je pense... Je suis sûr que l'on ferait une interrogation écrite. On aurait un niveau extrêmement faible. Je te métrise de l'article 49 à l'idée à droit. Et puis, en fait, même si c'est relié, c'est indispensable d'avoir une culture quand même suffisamment forte de l'addition des expériences personnelles. Il faut comprendre, savoir ou au mieux avoir expérimenté un certain nombre d'expériences quand même pour être capable de juger au mieux de ce qui est pénible, ce qui est difficile, comprendre l'ensemble des facteurs. C'est en ça que Rachel Kéké est probablement une des meilleures députées dans l'Assemblée nationale. Elle ramène une espèce de côté terre-à-terre très prégnant, où elle a vraiment vécu ce dont elle parle, et donc elle est plus apte probablement à juger et à déterminer ce qui est bon pour, en tout cas, cette partie de la population-là. Et au final, on se rend compte que c'est souvent comme ça, mais il faut un peu des deux. Il faut un équilibre entre une représentation fidèle des classes sociales dans la population, des expériences, des métiers, des vécus et des parcours de vie, et qui, en parallèle de ça, ont une approche théorique. Des gens qui savent, qui ont vécu, et qui pensent. Donc philosophiquement, déjà, moi, je considère que ça, c'est un problème. Maintenant, si on met ça un tout petit peu de côté, ce qui se passe actuellement, ça pose la question de la représentation des logiciels de pensée, si on veut vraiment le dire en ces termes-là. Parce qu'on voit bien que le logiciel libéral est minoritaire dans ce pays. Déjà, on a rejeté le traité de Maastricht en 2005, et puis dès qu'il y a une réforme libérale, elle est quand même hautement critiquée, et quand on fait des sondages, on se rend compte que, bon, les 50%, ils sont durs à atteindre. Mais dans le même temps, ce logiciel-là, il est totalement surreprésenté. Et ça s'explique et se comprend relativement bien. Déjà parce qu'on légitime le gouvernement contre le peuple, parce que la technocratie, tout ça, vous l'avez capté. Ensuite, on se sert d'un appareil électoral qui est vraiment, vraiment pas ouf. Là, la légitimité, elle s'est construite sur la base d'un mec qui sait, dès le départ de son discours d'investiture, à chacun de ses mandats, qu'il n'est pas légitime. Je sais aussi que nombre de nos compatriotes ont voté ce jour pour moi. Non pour soutenir les idées que je porte, mais pour faire barrage. Je veux aussi ce soir avoir un mot pour les Français qui ont voté sans avoir nos idées. Et puis surtout, ça chie sur la première représentation un peu fidèle des logiciels de pensée qu'on a eue depuis longtemps. Parce que dans cette idée-là de République technocratique ou quoi, si on en accepte les prémices, même si je viens un peu les questionner, l'idée, c'est que le logiciel de pensée le plus partagé soit celui qui est adopté, en quelque sorte. Et spoiler, c'est un truc qui est un tout petit peu bloqué, un tout petit peu, par le système d'élection. Concrètement, là, Macron, il s'est fait élire sur base de, quoi, si on compte le premier tour, à peu près un tiers de la population. Donc ça, déjà, c'est pas fou. Mais pour une fois, on arrive à avoir une représentation à peu près fidèle, même s'il y a quand même des effets grossissants, des résultats du premier tour des présidentielles à l'Assemblée nationale. Il y a un gros bloc d'extrême droite, un gros bloc d'extrême centre, et un gros bloc d'extrême gauche. Les trois blocs qui représentent le mieux la politisation de la société, et qui auraient tous les trois pu accéder au second tour. Et alors qu'on arrive miraculeusement à avoir ça, ça sert à rien. Ça sert à rien parce qu'on compte sur la seule et unique légitimité du président de la République, et qu'on oublie toutes celles des autres. Alors qu'à la base, l'idée, c'est justement de permettre à l'Assemblée d'avoir ce pouvoir. Et c'est comme ça dans quasiment tous les autres pays d'Europe. À chaque fois, bon, les modes de scrutin sont différents. Des fois, il y a des scrutins à la proportionnelle, des fois, il y a des scrutins à la majorité. Bon, on est dans la même idée que ce que je viens de déglinguer. Et la raison pour laquelle ces autres pays-là ont la possibilité d'avoir des rois, ou ont la possibilité d'avoir des présidents dont personne ne connaît le nom, c'est parce que le rôle du président à la base, c'est pas de représenter un parti qui serait majoritaire, mais simplement d'être le garant de la nation. À la base, le pouvoir politique et les sensibilités politiques, elles ne sont que à l'Assemblée nationale. Le président, son rôle, c'est de présider ce jeu démocratique. Être l'image de la nation, et être, je vais le dire de manière un peu particulière, mais au-delà des clivages. C'est pour ça, par exemple, que t'as des présidents dans des pays d'Europe où c'est hyper compliqué de les voir prendre des positions. Des présidents qui sont neutres. Parce que c'est le concept, en fait. Et c'est toujours pensé comme ça dans la Constitution. La Constitution fait clairement mention, comme je l'ai dit un petit peu auparavant, d'un contrôle de l'action de l'État par les députés et l'Assemblée nationale en général. Et elle convient que le représentant de l'exécutif et donc son dirigeant en soit le Premier ministre. Le président de la République, lui, encore une fois, n'a qu'un rôle de garant. En tout cas, de la manière dont c'est écrit. Les seules choses qui ont fait que ça a changé, déjà, c'est le climat de la fin de la 4ème République et du début de la 5ème, qui était un petit peu tendu. En fait, là, l'idée, c'était de donner la possibilité à un gouvernement et à un parti majoritaire de gouverner en cas de crise. C'est la raison pour laquelle on a eu le 49-3, qu'on a eu l'article 16 de la Constitution. L'idée, c'est d'avoir les moyens, si nécessaires, de contrôler en cas de crise. C'est pour ça qu'on a une situation démocratique qui est aussi ambiguë. Donc ça, c'est la première chose et c'est la raison pour laquelle, démocratiquement, le parti majoritaire a autant de pouvoir. Maintenant, la deuxième raison, et désolé aux républicains par avance, mais c'est comme ça, c'est un caprice du général de Gaulle. Parce que le général de Gaulle, il voulait impérativement pouvoir être élu par le peuple, être l'émanation la plus directe de la volonté du peuple. C'était l'idée qui se faisait de l'exercice de son propre pouvoir. Donc, il a utilisé, en 1962, il me semble, le contexte international hyper tendu, en disant, en gros, bon les gars, il y a la crise de Cuba, maintenant, soit on élit les présidents au suffrage universel, soit je me casse et bon courage. Sachant que la dernière fois qu'il était parti, on avait dû le rappeler tellement c'était la merde. Et en faisant passer un référendum, en utilisant une procédure anticonstitutionnelle. Parce que, techniquement, il ne peut pas faire ça. C'est normalement. Il a, entre guillemets, arnaqué un petit peu tout le monde en dissolvant l'Assemblée nationale pour faire en sorte qu'il n'y ait plus de recours possible au moment où il le fait. Alors qu'il aurait dû y avoir une possibilité de recours et qu'elle aurait été déposée parce que tout le monde était contre, à l'époque, dans le monde politique. Et pour cause, parce qu'ils étaient contre l'hyper-personnification du pouvoir, l'hyper-légitimité que ça allait donner au président de la République qui pourrait s'en servir précisément comme il le veut. Et donc, le problème, que par le fait qu'il dispose d'autant d'outils démocratiques, il puisse enjamber son propre rôle constitutionnel pour aller l'ornier sur celui d'un premier ministre, par exemple. Avec une étiquette politique très marquée et avec un programme, alors que c'est pas lui qui est censé porter ça, ça permet de faire en sorte que pendant 5 ans, le même logiciel de pensée dirige la France de A à Z. Complètement. Parce qu'il a l'onction du peuple, que le peuple l'a élu sur un programme, c'est l'argument du début. Et que du coup, il a toute légitimité à faire exactement ce qu'il veut en tant que président tout-puissant. Et si on pourrait opposer que ça marcherait pas s'il n'avait pas une majorité ? Déjà, la situation actuelle prouve que si, en fait. Et puis surtout, depuis que les législatives et les présidentielles tombent en même temps et que les présidentielles sont juste avant. Au final, qu'est-ce qui se passe ? Les résultats sont les mêmes. Surtout qu'on n'élit pas à la proportionnelle en France, mais que c'est des espèces de mini-présidentielles par région. Donc au final, les résultats sont à peu près les mêmes aux présidentielles et aux législatives. Et là où des campagnes moins incarnées et plus diffuses permettraient au moins d'avoir possibilité d'envisager un peu de débat, ici, en règle générale, une fois que le président est élu, l'élection du Parlement, c'est une formalité. Et une fois que la formalité est passée et que peut-être il peut y avoir quelques représentants d'autres partis, ils ne servent à rien. Et puis les députés de la majorité non plus ne servent à rien parce qu'ils savent très bien pourquoi ils sont là. Ils savent très bien qu'ils doivent tout au président. Et ils savent très bien que du coup, ils vont lui obéir. Vous voyez ce que je veux dire ? Cet agenda, plus le fait qu'il y ait une double élection en même temps, ça confère au président une autorité charismatique suffisante pour s'imposer complètement face aux ministres. Des ministres qui sont révocables par le président. Donc s'ils ne font pas ce qu'ils veulent, comme ça a été le cas notamment pendant le mandat de François Hollande où il y avait des frondeurs au sein même de son gouvernement et de ses ministres, il peut tout simplement faire un remaniement, se débarrasser des éléments perturbateurs et mener la politique que lui veut avec des gens qui vont aller dans la direction que lui veut. Ça, c'est un petit problème démocratique. Enfin bref, là, j'ai parlé de beaucoup de trucs, ça a été un petit peu fouillis par moment, désolé, c'est pas comme si je faisais des vidéos sur YouTube depuis 8 ans, mais une fois qu'on sait que le peuple n'est pas représenté d'une part et d'autre part que l'idée technocratique n'est même pas respectée. Ça pose quand même question sur l'idée qu'on peut se faire de la démocratie. Parce qu'il y a eu beaucoup de critiques autour de ce qui se passe en ce moment de tout ce qui est manifestation sauvage, tout ce qui est le besoin de condamner la violence et tout autant de questions sur la légitimité constitutionnelle de la réforme qui, parce qu'elle est constitutionnelle est démocratique, douter à des moments de grande instabilité en vraiment utilisant de manière hyper opportuniste les articles qui nous intéressent. Quand on a probablement une des constitutions les plus brutales d'Europe et que des situations comme celles qu'on voit actuellement sont possibles, c'est-à-dire qu'on peut piétiner le peuple et la représentation nationale ensemble, le seul moyen de démocratiser le système c'est de changer le système. Et pour ça, il n'y a pas 36 solutions, il y en a deux. Soit on vote avec tous les problèmes que ça pose, plus le fait que je ne suis pas sûr que là on puisse attendre 4 ans, soit on se révolte. On se révolte de crise de régime. Et c'est un peu le sens des déclarations qu'il y avait eu, je ne sais pas si vous vous souvenez et je ne sais pas si je n'en ai peut-être pas déjà parlé dans une vidéo, du moment où on n'était pas sûr que Le Pen, Mélenchon et Zemmour et les 500 signatures puissent se présenter. On avait beaucoup parlé du risque d'accident démocratique et de rébellion populaire. Je me souviens que c'était un vrai truc qu'on en parlait beaucoup et que pas mal de gens disaient attention, s'il n'y a pas ces candidats-là, on pourrait avoir des gens qui ne défendent plus leurs intérêts par la politique mais par la force. Parce que ça, on l'oublie mais c'est ça l'apport de la politique vraiment. C'est réussir à intellectualiser la colère des gens en la rendant plus intelligible et en lui donnant une place dans la politique du pays. Et si on se retrouve dans une situation où il n'y a plus de représentativité politique, où les gens n'ont plus confiance en rien et où ils sont en quelque sorte esclaves du système, est-ce qu'ils auront encore ne serait-ce que l'envie de politiser leur colère et de pas juste descendre dans la rue et tout cramer en mode gilet jaune mais gilet jaune pas pacifique cette fois-ci ? Et en regardant un petit peu ce qui se passe, on dirait presque que c'est ce que le gouvernement veut en fait. Parce que le gouvernement actuel a été hyper brutal. Il a piétiné le dialogue, il a écouté que les moments où ça a été d'une extrême violence. Si on regarde bien les gilets jaunes, ça a marché que quand ils sont devenus violents et tout le monde a l'air de se mettre d'accord pour dire que tout ce qui pourrait faire reculer Macron c'est genre un mort en manif ou ce genre de choses. Et il chie sur la seule représentation idéologique vaguement fidèle qu'on a eue depuis des années et des années. en revenant à 13h mettre de l'huile sur le feu en disant que on est le garant de la société et que sans nous ça va s'écrouler et qu'on va prendre le risque de l'impopularité pour tordre le bras à tout le monde. Et je pense que c'est dans ce genre de contexte qu'il faut rappeler que dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen il est inscrit noir sur blanc quand le gouvernement viole les droits du peuple l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs. C'est un peu difficile de condamner les violences. Enfin, ça dépend de quelle violence on parle. Et vive la République.